La société Verbrugge est désormais une belle jeune fille de 75 ans, la pleine fleur de l'âge. Elle a été fondée en 1941 à Lille par M. Gaston Verbrugge, puis longtemps dirigée par son fils Jacques et enfin désormais par ses petits-fils Jean-François et Jean-Louis Verbrugge. Elle réalise des revêtements métalliques par chromage dur. Grâce à sa dureté, le chrome protège de l'usure de nombreuses pièces de machines, leur offrant ainsi une durée de vie décuplée. Verbrugge a rapidement connu le succès grâce tout d'abord à la folle épopée du textile. Les métiers à tisser possèdent en effet de nombreuses pièces chromées. Quelques années plus tard, ce fut l'avènement de l'industrie minière dans notre région. C'est alors de nombreux vérins chromés qui soutenaient les voûtes dans les galeries souterraines. La sidérurgie s'est ensuite fortement développée et il y a fort à parier que de nombreux lave-linges, réfrigérateurs, engins agricoles ou voitures aient vu leur tôle passer entre deux cylindres chromés par Verbrugge. Ensuite, la société Verbrugge a intégré de nouveaux traitements. Le nickel alchimique tout d'abord en 2002, puis plus récemment en 2010, par croissance externe, l'anodisation des aluminium. Parce que le tissu industriel s'est étiolé, parce que la concurrence même au sein de l'Europe est très rude, il nous faut sans cesse monter en gamme en technologie, en certification. Ce sont nos seules armes, compenser notre niveau de prix disons occidental par un savoir-faire supérieur, une productivité meilleure, une qualité et une fiabilité sans faille. C'est dans cet esprit que nous réinventons actuellement le procédé de chromage dur au sein de notre projet Crom3000 basé sur la formidable dynamique de l'usine du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada